... Depuis mardi, j'ai déjà tout isolé, tout monté en hauteur, et j'attends la fin de la semaine. Là, actuellement, l'eau devrait commencer à baisser. On est au pic. Maintenant, c'est la météo qui va commander, qui va régler les choses. S'il pleut, ça ne passera pas. Si on a une incalmie d'une journée ou deux, ça passera. On a dépensé 6 à 7 millions de travaux pendant 6 ans. La municipalité précédente a fait un gros travail. Nous, on reçoit, on est au réceptacle de l'eau qui descend de l'amont. Il n'y a rien à faire ? Il y a des choses à faire en amont, mais ça ne dépend pas de la ville de Quimperlé. Quimperlé a fait ce qu'elle pouvait faire. Là, c'est une inondation où on a 80 centimètres d'eau. Et je pense que ces inondations-là, on peut les éviter. Ce sont des inondations qui nous stressent. On ne sait pas comment il faut faire, s'il faut tout enlever, tout déménager. La nuit, on se lève, on regarde la hauteur d'eau, zut, ça va monter. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? On appelle un numéro de crise, personne ne répond. Bon, on est un peu laissé à nous-mêmes, on attend que ça se passe.